Le 8 octobre 2016, deux voitures de police montent la garde devant cette caméra installée ici pour surveiller le trafic de drogue et mettre fin au vol à la portière. En début d'après-midi, une vingtaine de jeunes, cagoulés, pierres et cocktails Molotov à la main, entourent les véhicules des fonctionnaires, brisent les vitres et mettent le feu. Deux policiers sont grièvement brûlés. Ces policiers sortent de la voiture plus ou moins facilement en brûlant les jeunes qui sont restés sur place, les lapides. Tout ça pendant qu'ils brûlent. Donc c'est difficile de voir là un geste de secours et une intention autre que l'intention, froidement, de tuer dans des conditions particulièrement atroces. Sur le banc des accusés aujourd'hui, 13 prévenus âgés de 19 à 24 ans. Tous sont jugés pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ils encourtent la perpétuité. Certains d'entre eux reconnaissent une présence à minima, mais la plupart contestent les faits qui leur sont reprochés dans un dossier sans aucune preuve matérielle. On a une enquête de voisinage qui ne donne absolument rien. On n'a pas d'ADN. La géolocalisation ne vient absolument rien nous dire, me semble-t-il. Je ne pense absolument pas que ce sont des éléments probants. Les vidéosurveillances, on ne voit rien. Quel poids accordé au témoignage des uns par rapport à celui des autres ? Et donc ça va être tout l'enjeu de ces débats. Dans cette affaire, les enquêteurs ont dû faire face à l'omerta de la cité et la pression subie par certains témoins. Au cours de l'enquête de voisinage sur les 1000 personnes visitées, aucun témoignage n'avait été recueilli.